C'est Amigas, porteur projet de Virtual Access sur le produit CVMove, qui est présent devant vous. C'est un simulateur de réalité virtuelle en mode dynamique, qui est inclusif, qui permet d'accueillir des personnes valides, qui peuvent être aussi des publics empêchés, comme les femmes enceintes, les enfants moins de 12 ans, mais aussi les PMR dans leurs assises respectives, et de pouvoir les accueillir sur la plateforme et leur proposer des activités de loisirs ou de l'accessibilité sur des sites naturels. Et concrètement, ça fonctionne comment ? Qu'est-ce qu'on voit dans ce casque de réalité virtuelle ? Au préalable, on est sur de la captation à 360 degrés. On a une originalité de prise de vue qui se fait sur un mannequin embarqué pour une bonne spatialisation, une fois dans l'activité. On est toujours en tant que passagers de moyens terrestres, astronautiques ou aériens. Et on est sur la découverte de loisirs, mais aussi du patrimoine, je me répète, de sites naturels. Et on réalise tout cela en toute sécurité puisqu'on assiste sur une plateforme. Et le côté dynamique apporte le côté 4 dimensions. Et on peut rajouter aussi de la 5e dimension avec du sensoriel, olfactif ou alors de l'air qui va s'ajouter à l'animation. Concrètement, on visite des sites, des monuments historiques, on fait du kitesurf, on fait du char à voile. Avec la caméra, on peut tout envisager. Les sites historiques, effectivement, on répond à une demande des gestionnaires qui n'ont pas l'autorisation de créer de l'accessibilité en raison de l'ancienneté du site. Aujourd'hui, la captation vidéo vient vraiment répondre à ce souci d'accessibilité. Donc les gestionnaires s'équipent d'un vidéocasque de réalité virtuelle. La production vidéo est installée et copiée à l'intérieur du dispositif. Et le guide ou le gestionnaire d'accueil présente le vidéocasque à la personne dite empêchée qui se présente sur place. Et aujourd'hui, avec l'association Maillot pour la vie également aussi, on distribue ces casques à demande d'établissements pour les soins invasifs et pour le côté aussi évasion pour les personnes hospitalisées. Voilà, sur ce temps de vacances ou de rédatabilité en centre hospitalier ou en résidence hospitalière. Ils peuvent aussi visiter du patrimoine ou découvrir des activités de loisirs en images stabilisées. Du coup, pour la captation d'images, vous allez prendre de l'image en 3D sur place dans les lieux des monuments historiques ? Alors, en 3D, non. En image réelle, oui. Il y a de la 3D qui se fait, mais nous, on est vraiment plus près de l'immersif, donc on a l'image réelle. Et sur le côté dynamique, en fait, on a développé une application qui permet de combiner le côté dynamique lorsqu'on fait la captation. Et elle vient s'intégrer aux moyens informatiques présents sur place pour rapidement retranscrire les mêmes mouvements et donner ce côté très, très immersif. Vous avez quoi comme monument historique, par exemple ? Alors, on est local. On est sur Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. On est sur la forteresse de Saint-Pierre-Château. Beaucoup de Qatar, alors ? Beaucoup de Qatar aussi. Et du coup, on a vocation à se déplacer sur tous les sites en demande par rapport à ce côté accessibilité. Et on a vocation aussi d'être vus par d'autres personnes en dehors du site sur le territoire français. Merci. Un plaisir. Merci. Merci.